Générique C'est quasiment une exception française. Dans les années 1950, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en pleine période des 30 glorieuses, la France fait un choix. Le choix des bars et des tours, car les besoins de logement sont considérables. C'est ce qu'on va appeler ensuite les grands ensembles. Ils vont d'abord apporter confort et sérénité aux courantes, WC individuels, loyers modérés. Et puis rapidement, ces constructions sont critiquées. Les conditions de vie vont se dégrader. Voilà pour se résumer les grandes lignes sur ces grands ensembles. Mais peut-on voir ces cités autrement ? Qu'en pensent ceux et celles qui ont vécu ou qui vivent encore dans ces bars ? Qui leur donne la parole, justement ? Et l'apprennent-ils quand on leur propose de parler, de se raconter, de raconter ce lieu ? Nous poserons ces questions à nos invités qui publient deux ouvrages, textes et photos sur la cité, jusqu'à 13h30 dans le Book Club, direction Bagneux et Sarcelles. On les appelle les grands ensembles. On les appelle aussi les villes d'hortortoirs. Elles doivent permettre aux familles de vivre loin de l'agitation et de l'air malsain des grandes cités. Elles existent dans le monde entier. Les urbanistes et les sociologues leur consacrent des volumes et des congrès. Des grands ensembles, il y en a plusieurs en France. Celui-ci est à quelques minutes de la capitale. Sarcelles, à 15 kilomètres de Paris, sur la route d'Amiens. Sarcelles, un grand ensemble qui prévoit la réalisation finale de 10 000 logements. On est à peu près à la moitié de l'opération. Les arbres, voyez-vous, sont encore tout jeunes. Sarcelles, la capitale. Les gueufs tournent sur Sarcelles-Fornia Il pleut du sang sur Sarcelles-Fornia Pour rien et fais gaffe à toi car pour moi je m'inquiète pas Les gueufs tournent sur Sarcelles-Fornia Il pleut du sang sur Sarcelles-Fornia Pour rien et fais gaffe à toi car pour moi je m'inquiète pas France Culture Le Book Club Nicolas Herbeau On va aller à Sarcelles dans quelques instants Mais d'abord, direction Bagneux Bonjour Charles Aquet Bonjour Vous êtes rédacteur en chef du service étranger du journal L'Express Professeur à l'école nationale supérieure des arts décoratifs Et l'auteur d'une dizaine de romans et d'essais Vous publiez aux éditions Jean-Claude Lattès Ce récit, la cité silencieuse Où vous nous racontez la cité de la pierre plate A Bagneux, dans les Hauts-de-Seine D'abord, pourquoi la cité silencieuse ? En fait, c'est Jean-François Fourmont Mon co-auteur qui est professeur de photographie Écoutez, tous les deux, quand on est arrivés dans cet endroit Sur nos petits vélos, comme ça on avait un projet ensemble D'explorer un lieu où personne ne s'arrête Sauf ceux qui y vivent On trouvait ça intéressant, trouvé ça fascinant On a commencé à arpenter cette cité Et on a été, mais vraiment, totalement surpris par le silence qui régnait Un silence qui était écrasant Qui était presque marmoréen Qui était vraiment presque pesant On sentait qu'il y avait de la vie On sentait qu'il se passait des choses Mais il y avait ce silence qui nous a étreints Et c'est pour ça qu'on a tout de suite Dans ce projet qui a pris forme Qui s'est bauché petit à petit Décidé de garder ce titre de cité silencieuse C'est une cité qui, selon vous, a toujours été silencieuse Ou c'est le constat que vous avez fait là, il y a quelques années En y passant trois ans ? Non, ce n'est pas une cité qui a toujours été silencieuse Vous avez totalement raison C'est une cité qui a résonné Et bruit de beaucoup de cris d'enfants De pleurs, de cris de joie Il s'est passé beaucoup de choses dans cette cité Il y a eu aussi des coups de feu, énormément Donc c'est un endroit qui a beaucoup vécu Et qui en lui-même retrace finalement Toute l'histoire de la France depuis les années 60 Retrace les Trente Glorieuses Retrace la décolonisation Retrace aussi les années Sida La drogue Et puis finalement, retrace aussi l'apathie Qui s'est abattue sur ces cités Aujourd'hui, le silence est tombé Il est triste et il est pesant Et il incarne aussi beaucoup Ce que l'on a remarqué C'est-à-dire que plus personne n'investit Ne va dans ces cités Enfin, en tout cas, pas beaucoup de monde Pour y améliorer la vie des habitants Il y a un petit peu un oubli Ces gens sont un petit peu oubliés Les oubliés, évidemment Cette cité silencieuse Ça tranche aussi avec l'autre nom de la pierre plate Cité des musiciens Avec ces cinq immeubles A l'origine qui portent le nom d'artistes De Bussi, Rossini, Mozart Des bâtiments qui ont été depuis rayés de la carte Chopin ou Procopièvre Qui ont été rénovés il y a quelques années Vous avez cité Jean-François Fourmont Bien sûr, votre co-auteur Qui a fait des photographies Et ces photographies, elles vous ont permis De faire quoi ? Quel était l'objectif ? De documenter ? Vous parliez d'oublier il y a quelques instants De constituer une mémoire aussi visuelle ? Tout à fait Alors, il faut dire qu'on est arrivé Dans ce grand ensemble À un moment particulier Le métro était en construction Et cette cité qui était au cœur de Bagneux Finalement, les édiles Marie-Hélène Amiable, la mère Et d'autres personnes Se sont demandées quoi en faire Est-ce qu'on va la laisser fermée sur elle-même ? Parce que c'est un peu une cité Que Vauban aura pu construire C'est une forteresse en fait Qui est fermée sur elle-même, enclavée Et est-ce qu'il fallait la laisser comme ça ? Ou au contraire, est-ce qu'il fallait l'ouvrir ? L'ouvrir à la modernité L'ouvrir à la vie Est-ce qu'on va laisser la cité dans la cité ? Ou est-ce qu'on va l'ouvrir à la cité ? Et finalement La décision a été prise D'ouvrir la cité Donc, sur les cinq barres qui la composent Deux ont été détruites Ou sont en cours de destruction Une autre va être coupée en deux Comme une mode de beurre Et finalement On va construire des nouveaux bâtiments Mais cette cité Qui aujourd'hui S'ouvre à cette modernité Évidemment Ça introduit beaucoup de changements Pour la population Et nous on s'est dit C'est intéressant de voir La cité à ce moment-là D'essayer de comprendre Comment on y a vécu C'était quoi finalement Cette cité La vie dans cette cité Et qu'est-ce qui va changer ? Donc c'était vraiment une sorte de travail Je n'oserais pas dire sociologique Parce que nous ne sommes pas sociologiques Mais vraiment Un instantané Une sorte de photographie Sur trois, quatre ans Pour raconter La mémoire de cette cité Ce qui va disparaître Les bribes Qu'on peut en capter encore Et surtout Ce que ça va devenir Alors c'est ce travail Sur l'image Et sur la photographie Qui nous a convaincus De vous faire dialoguer Avec Camille Oléon-Quirano Bonjour Bonjour Merci d'être dans le Book Club Vous êtes anthropologue Mais donc aussi photographe Et vous publiez ce livre Intitulé La cité Une anthropologie photographique Aux éditions De l'école Des hautes études En sciences sociales Où l'on voit donc Que le travail De photographe Est au cœur De celui De l'anthropologue On était à Bagneux Il y a quelques instants Avec Charles Aquet Bagneux C'est quasiment Aux portes de Paris Là on va à Sarcelles C'est un peu plus loin Ville moyenne Située à une quinzaine De kilomètres Au nord de Paris Où on a construit Un symbole presque Une ville rêvée Qui est ensuite Devenue une banlieue D'ortoir Qui représente En fait Ce que j'ai appelé Les grands ensembles C'est-à-dire qu'à l'époque On imagine Que ce sera L'endroit où tout le monde Voudra vivre Tout à fait Et d'ailleurs Il y a une expression Qui naît Dans les années 60 C'est la sarcellite Qui peut-être C'est le symbole Majeur De cette représentation Qui est faite Des grands ensembles Un prénom Comme pointe de part Sarcelles Et donc Effectivement Le travail photographique Que je réalise Dans cette ville Part de cette envie De questionner Les formes Des représentations Qui existent Sur cette ville Donc un partant Dans le travail De recherche Donc c'était Au départ C'est un travail Purement de recherche Et ensuite Je me rends compte De l'importance Des images De la photographie Pour décrire Pour comprendre Et pour essayer De peut-être De questionner aussi Le silence Dont Charles Parlait tout à l'heure La photographie Me permet De questionner Ces silences De questionner Les bruits De questionner La façon dont Les personnes voient Et aussi se voient Dans la ville Donc c'est C'est tout l'intérêt De cette démarche Qui s'appelle La photoethnographie C'est à partir Des photographies Pouvoir questionner Des phénomènes Du réel Des expériences Du quotidien L'un des phénomènes C'est qu'on a construit Ces grands ensembles Donc à la fin Des années 50 Et dès le début Quasiment des années 60 On parle de cette sarcellite C'est une maladie sociale Les gens qui vivent là Souffriraient de cette maladie Effectivement Et c'est tout L'intérêt De questionner Cette notion Qui est évidemment Une construction sociale Qui naît Dans les années 60 Pour décrire Une certaine Neuvreuse Dont souffriraient Les femmes Qui habitent Dans ces grands ensembles Quand leur mari Partent travailler Et qu'elles restent Toutes seules Dans ces immeubles Gigantesques Perdus au milieu De nulle part Donc l'idée C'est de questionner Cette notion Et plus largement Les formes Des représentations Qui existent Sur ce type De ville En proposant Un partant D'un travail De recherche Qui fait dialoguer Les habitants Avec les images Donc je faisais Des ateliers photos Avec des habitants Et ensuite J'ai produit moi-même Des photographies Qui m'ont permis De questionner De questionner Ces formes Des représentations Et du coup De voir Comment cette sarcellite Aujourd'hui Elle est vécue Comment il y a Une sorte De réappropriation De cette notion Pour véhiculer Aussi Des souhaits Citoyens Et des souhaits Des habitants Pour reprendre En main Leur propre Représentation Charles Oui Il n'y a pas eu La bagnolite On aurait pu l'imaginer Aussi Mais c'est vrai Que Notre démarche A été De faire Beaucoup de photographies On pourra peut-être en parler un peu plus tout à l'heure Mais D'interviewer D'interroger De converser Avec Beaucoup d'habitants On a mis du temps Avant de réussir à entrer Dans ce lieu Fermé Mais Ce qu'on a remarqué Parce que Pardon Parce que vous étiez journaliste Parce que Voilà Parce que J'étais journaliste Que Jean-François était photographe Qu'il y a eu un fait divers Dans cette cité de la pierre plate Que tous les français Connaissent Qui était le gang des barbares Et le drame d'Ilan Halimi Et que Être journaliste Dans ce contexte Était compliqué Parce qu'on nous associait Un petit peu A ce qui s'est passé à l'époque Qui était traumatisant Pour les habitants Mais vraiment traumatisant On s'en est bien rendu compte Après La cicatrice N'est toujours pas refermée Et On les a accusés De tous savoir Ce qui n'était pas le cas Et Évidemment Et nous Voilà Il a fallu qu'on explique Que notre démarche N'avait rien à voir avec ça Qu'on ne travaillait pas sur ce sujet Mais qu'on faisait un travail personnel Autour de Autour de De la mémoire De la cité Et C'est vrai que Il y a sans doute Ce phénomène Qui vient d'être décrit Très bien Moi j'ajouterais une chose Peut-être une petite goutte D'optimisme Ou de couleur Sur cet aspect C'est qu'on a rencontré Des personnages Des militants Qui avaient créé une association On vit avec nous Et ces personnes Pour résumer leur action En une phrase C'est C'est l'horreur ici Ça pourrait être l'horreur Mais au moins Puisqu'on est obligé D'y vivre Faisons en fait Que ça devienne humain Et c'est un peu ça Qui s'est passé Et c'est en ça Que Sans vouloir esthétiser Ce lieu bien sûr On peut quand même Au bout de plus de 70 interviews Très longues Qu'on a pu faire Dire une chose C'est qu'il y avait vraiment Cette notion de vivre ensemble Qui a été beaucoup Usité et galvaudé depuis Cette notion de vivre ensemble A existé vraiment On a vraiment des témoignages De gens qui nous racontaient Elle s'étiole évidemment Mais qui nous racontaient comment Moi je donne des cours De maths à ton fils À l'étage en dessous Et toi tu vas me faire Un coup de scousse En échange Il y a une espèce D'économie un peu solidaire De troc De partage Quand les enfants étaient dehors Dans la cour Et jouaient ensemble Et bien il y avait Un des parents Qui surveillait tout le monde Et si jamais L'un faisait une bêtise Il se prenait une torgnole Et comme nous disait Très justement L'une de ses habitantes Aujourd'hui Il finirait à la barre du tribunal Donc voilà Il y avait quand même Quelque chose D'un petit peu Joyeux quand même Dans cette vie Qu'est-ce qui s'est passé Ensuite Alors vous avez parlé De se vivre ensemble Bien sûr Avec des populations mélangées D'origines sociales diverses D'origines ethniques aussi Et puis à un moment donné Et bien Les populations peut-être Les plus favorisées Sont allées vivre ailleurs Et c'est à ce moment-là Qu'on a cette image Très stigmatisante De ces endroits Et du coup Vous en tant qu'anthropologue Vous en tant que journaliste Comment est-ce que vous acceptez Vous nouez ce dialogue ? On n'a pas envie De se faire photographier Si on est considéré Comme des personnes En marge de la société En quelque sorte Tout à fait Et je pense que Là je dois parler En tant qu'anthropologue Du coup Partant d'un point de vue Assez réflexif C'est ma position aussi En tant qu'anthropologue Et photographe colombien Et je pense que ça a été Une porte d'entrée importante Sur le terrain Puisque Enfin je vais vous raconter Vraiment très rapidement Mais j'ai commencé En faisant des ateliers photo Dans une association De femmes Et donc c'était dans le cadre D'une université populaire audiovisuelle Et du coup Je faisais des formations photo Je faisais ça pendant un an Et je rencontre du coup Des habitants Pas en faisant des photographies Mais en faisant faire des photographies À d'autres personnes Des habitants du quartier Des habitantes du quartier Et donc Cette entrée sous le terrain Fait que j'ai une position Aussi un peu différente Vis-à-vis D'autres personnes Qui faisaient Par exemple Des reportages sur Sarcelles Ou des sujets Qui souvent Prenaient moins de temps Donc j'ai cet accès privilégié Et ma position de Colombien Créait une certaine fascination aussi Puisqu'il y a même Un petit article Qui est produit Dites un photographe Colombien sur Sarcelles Et qu'est-ce qu'il vient faire ici Donc ça crée une sorte Aussi d'exotisme inversé Envers moi Ce qui m'ouvre Pas mal de portes Et du coup Me fait tourner aussi Vers des sujets Qui ne sont pas très abordés Dans la littérature Sur les banlieues Ou même Dans des sujets médiatiques Sur les banlieues Donc vraiment Me tourner vers des aspects Du quotidien Des aspects ordinaires Auxquels Il y a un petit peu moins D'attention A ces niveaux-là Donc disons que cette entrée En tant que Colombien M'a ouvert des portes Que peut-être Un Français N'aurait pas eu Forcément ouverte C'était aussi un temps long Pour vous Camille O'Leon Quirano Mais pour vous aussi Ce temps long C'est important aussi Pour nouer des liens Et avoir la confiance Des gens qui vont se confier à vous Ce sont exactement les mots Que j'allais prononcer Vous m'y retirez de la bouche Oui c'est le temps long C'est le temps long Qu'on a beaucoup travaillé Jean-François et moi Et puis moi J'ai fait plus de 15 ans De reportages Avec des photographes Et j'ai toujours admiré La façon dont les photographes Arriver à nouer les contacts À mettre en confiance À trouver les mots Jean-François a fait ce travail Admirable pendant des mois Et pendant plusieurs années Parce qu'on a mis 4 ans Quand même à faire ce projet Un peu entre les gouttes Mais on a mis 4 ans Et c'est vrai qu'on s'est installés C'est exactement ce que vous disiez C'est que Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que vous venez faire ici ? Mais pourquoi vous voulez nous parler ? On n'a rien à dire On n'a rien à raconter Et en fait Quand on commence à les écouter Quand on commence à leur poser des questions À s'intéresser à eux Et parce que c'est intéressant On a eu des moments D'échanges passionnants Très émouvants Mais vraiment très très émouvants Parfois dramatiques Mais il s'est toujours passé quelque chose Et petit à petit Voilà On a réussi à briser cette méfiance Et à nouer un lien Qui ne s'est jamais distendu depuis Et c'est vrai C'est vrai que tout ce travail A été A fini par Par donner Par tisser cette toile Cette photographie un peu impressionniste Ou par petite touche On a constitué notre livre Et notre exposition Camille Léon Quijano Vous dites Que votre démarche Elle est poétique Que vous différenciez Du terme poétique Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui tout à fait En fait Le terme poétique C'est référé à la création En fait De l'importance de la création Dans le cadre d'une recherche anthropologique Puisque la photographie A souvent été prise Et adoptée Dans le cadre d'enquêtes ethnographiques Comme une forme de description D'illustration du réel Ça permet de compléter Les carnets terrain Ça permet parfois De donner plus d'informations Dans un article scientifique Moi ce que j'ai dit C'est que En faisant attention A la manière dont on photographie En faisant attention A la dimension plastique A la dimension iconique A la manière dont on va mettre un récit Ces images Dans un livre par exemple Dans une exposition On peut saisir des éléments Et on peut comprendre Les phénomènes Qu'on est en train d'étudier Des manières différentes Et parfois Ça nous donne plus d'informations Qu'on n'aurait pas eues En faisant En prenant la photographie De manière très classique Comme un support de description Donc la dimension poétique Renvoie vers toute cette dimension sensible Cette dimension créative Qui pourrait aussi permettre De penser ce qu'ont fait Les anthropologues Des manières un peu plus publiques Permet de questionner Le rapport au public À qui on se réfère Et du coup Permettre aussi De sortir un petit peu De l'académie Et des cadres Très universitaires Charles Aiké Vous parliez tout à l'heure De ce vivre ensemble Que vous avez décrit Qu'on a beaucoup décrit Dans ces grands ensembles Ça faisait partie De cette utopie Aussi Mais vous y allez franco Avec les architectes Qui effectivement Ont été pointés du doigt Assez rapidement D'ailleurs On parlait de la sarsalite Qui est arrivée très vite Mais les architectes Très rapidement aussi Ont été pointés du doigt Et ne se sont pas vraiment Remis en question Sur cette construction là Oui alors C'est peut-être un petit peu Sévère comme constat On est de grâce Messieurs les architectes La prochaine fois Vous aurez une utopie Essayez de penser Qu'elle risque de mal vieillir Voilà C'est vrai que Effectivement 2% des logements Seulement avaient Le chauffage central A l'époque Voilà Ces cités ont été construites À la va-vite Pour des raisons aussi Liées à l'après-guerre Des cloisons très fines Avec des problèmes d'humidité Des nuisances sonores Qui sont aujourd'hui les mêmes On parle de réhabilitation Il faut aussi parler Des bailleurs sociaux Qui ont parfois Aussi font Voilà Remettre un peu Une sorte de couche cosmétique Sur ces grands ensembles Mais là en l'occurrence Dans celui qu'on connaît Maintenant assez bien Certes L'extérieur des façades Est bien plus joli Mais les problèmes De cafards Les problèmes de nuisances Le sont toujours là Donc en fait Oui Ça a été conçu Très vite Un peu trop vite Et puis ça a été conçu aussi Comme un endroit Fermé Où il y avait tout Mais il se trouve Qu'au fur et à mesure On a un peu abandonné Ces endroits Plus ou moins En tout cas Selon les villes Mais que les commerces Ont fermé Que l'entretien Les espaces verts Ont été moins entretenus Les services publics Aussi sont partis Les services publics Également aussi sont partis Donc à la fin On a un peu le sentiment D'avoir une zone En déshérence Et c'est vrai que D'où le silence D'en parler au début L'émission Camille Oléone Quirano Sur Sarcelles On passe d'une commune Rurale de 8000 habitants A cette vieille ville nouvelle En quelque sorte De 57000 habitants C'est incroyable Oui tout à fait Et ça crée Tout un bouleversement Qui je pense Est très bien décrit Par pas mal d'urbanistes D'architectes De sociologues Dans les années 60-70 Et ce qui est intéressant C'est au niveau démographique C'est une population Qui plus ou moins Se maintient Depuis disons Une trentaine Quarantaine d'années Et C'est pas vraiment Le sujet central De ma thèse De mon travail doctoral Mais cette question Des différentes populations Qui habitent Sarcelles Et je pense Fondamentale Et si on veut Comprendre cette ville Il faut s'attaquer Justement A cette ville Des 90 nationalités Donc C'est aussi La particularité De cette ville C'est un espace Multiculturelle Et moi Moi j'ai voulu Peut-être Mais pas forcément M'attaquer à ces sujets Là Il y a des personnes Qui l'ont fait très bien Sarcelles Le police C'est un web documentaire Qui a été fait Qui est excellent Sur Sarcelles Mais à comprendre Plus des expériences ordinaires Des certains de ses habitants Donc vraiment Me centrer sur l'expérience individuelle Evidemment Même constat Du côté de Bagneux Avec une surpopulation Un surpoplement Aussi Au sein même Des appartements Charlaquais Oui tout à fait Effectivement Avec des habitations Qui sont surpeuplées Mais on a Effectivement Voulu faire le même travail Ça qui est intéressant C'est qu'on ne se connaissait pas Avant l'émission Je pense qu'on restera en contact C'est que On a essayé Finalement Dans ces grands ensembles Qui sont monolithiques Qui sont Qui sont très Très froids On avait un côté Un peu militant En fait On a voulu donner un visage A ces cités On a voulu les incarner Un petit peu A trouver des personnages On les a écoutés Parce que j'ai oublié De préciser Qu'on a été rejoint très vite Par une troisième personne Xavier Joly Qui est réalisateur en podcast Et on a tout enregistré Et à la fin On a eu vraiment Dans notre fresque On a eu vraiment Des histoires incroyables Il y en a certaines dans le livre D'autres ont été aussi On les a tous photographiés Et ça a créé un lien Avec tous ces habitants Qui étaient vraiment formidables Si je peux me permettre De raconter juste Une chose C'est que nous venons De finir l'exposition Que l'on avait préparée Et faite À l'Orangerie du Sénat Qui a duré 12 jours Et dans laquelle On a présenté Des éléments D'une barre Qui était en destruction Et le parti pris A été de Voilà De photographier Des rideaux Des détails Des intérieurs Des intérieurs Abandonnés Et ce qui donne Au fil de l'exposition Une sensation incroyable Finalement de vie Quelque part Parce qu'on sent Cette mémoire Qui est en suspension Qui est encore là Ces fragments De vie Qui sont toujours là Et ça crée vraiment Même le hors-champ De ces photos Crée vraiment Des moments Assez inspirants Et ce que je voulais Juste raconter C'est qu'à la fin De cette exposition On a organisé Une petite fête Et on a fait venir Les habitants Ils sont venus Se voir Ils sont venus Ils ont été Incroyablement émus En écoutant Les podcasts Qui ont été faits Et voilà Nous c'était un peu Notre côté militant C'est-à-dire La République Vient difficilement Dans ces lieux Peut-être pas forcément Grand-chose A leur apporter non plus Mais nous on a fait venir Ces habitants Dans les lieux de la République Le Sénat Depuis 45 ans Ils n'avaient pas remis Les pieds dans la cité Dynastie le père du rap En France Y a pourtant passé son enfance Mes parents sont arrivés Dans la barre Mozart En 1960 Quelques mois Après sa construction Nous habitions Au 7ème étage C'était incroyable Cette modernité Il y avait donc Une cuisine Et des toilettes À 13 ans J'ai entendu siffler Ma première abeille Ma première balle Il y avait des guerres De territoires Entre la pierre Et les blagies À la limite de Sceaux Un peu plus tard Certains grands frères De la cité Sont passés au barraquage Déjà à l'époque La cité Avait une réputation Tout le monde aime bien passer du bon temps Et t'en profites bien Car ce n'est pas souvent La vie passe vite Comme la lumière Et toi tu cherches ta raison D'être sur la terre Quand tu la tiens Tu fais le maximum Pour dominer ton destin Prouver que t'es un homme Prendre le bon chemin Et ne pas te perdre Quand tu veux voir la fin La fin de tes emmerdes Il y a le temps qui passe Le temps qui passe Le temps qui passe Il y a le temps qui passe Plus vite que bat ton coeur Et toi tu cours après Mais t'es jamais à l'heure Tu le suis à la trace Mais il n'a pas d'odeur Et il t'échappe toujours Un peu comme le bonheur Car c'est le temps qui passe Et tu n'y peux rien C'était hier C'est aujourd'hui Et ça sera demain Les mêmes joies Les mêmes peines Celles du quotidien qui passent Les repas Je ne vais pas faire le dessin Celui du temps qui passe Le temps qui passe Le temps qui passe Dynastie Le temps est à passer Aussi pour lui Vous dites C'est un témoignage rugueux Écorché et froid C'était aussi Une sorte d'expérience sociale D'expérience de vie De vivre dans ce grand ensemble Oui c'est ce qu'il nous a raconté Avec des mots à lui Des mots assez durs Il était sans arrêt Dans cette tension Il racontait que Dans sa classe Il était blond Et que C'était un gaulois Comme on les appelle là-bas Et effectivement Il est devenu assez vite Le souffre ou douleur De toute la classe Mais il s'est défendu Il s'est battu Il a gagné le respect Enfin voilà C'est cette vie en tension Qu'il raconte Effectivement le mot rugueux Ça s'applique bien On a parlé aussi Camilo Léon Quixano De la communauté Et vous vous dites Il y a une communauté Imagée Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça renvoie A des pratiques A des discours aussi Qui forment en quelque sorte Une identité collective Tout à fait C'est-à-dire C'est une notion Que j'ai utilisée Pour nommer Toutes ces formes De pratiques D'actions D'objets Des discours Qui permettent De construire A partir d'images Particulièrement Je me suis intéressé A un ensemble d'images Des archives Des images Produites par les habitants Des habitantes Des images Que moi-même Je produisais Et je partageais Et je me suis intéressé A comment En faisant cette activité Je pouvais comprendre Ces racines De l'identité locale Et à un moment Charles parlait De ce froid Parfois Qu'il ressentait Et de De sa position Et des différents sujets Qu'il voyait Qu'il rencontrait Et je pense que Pour moi C'était intéressant De faire aussi Comprendre Que ces habitants Là Ces habitantes Là Ont une forme De représentation Qu'ils veulent aussi Faire émerger Et c'était Tout l'intérêt De mon travail D'anthropologue C'était de comprendre Comment ils se voient Comment ils veulent Se faire représenter Et comprendre aussi Les gaffes Que par exemple Moi je faisais Bien sûr Il m'est arrivé une fois J'ai fait une gaffe J'ai photographié Au moment De la coupe du monde 2018 Quand la France avait gagné C'était la folie partout Pas à Sarcelles uniquement C'était en France C'était à Paris C'était partout Et à ces moments-là Il y a une micro-agression Que j'ai subie C'était rien de grave Mais qui m'a montré À quel point Ils se suscitent De leur représentation Et il faut vraiment Avoir une démarche Très sensible Très centrée Très attentive A la manière A la manière dont on va Représenter Cette communauté Cette communauté imagée Pour ne pas faire des gaffes Donc voilà C'est une petite expérience Qui montre l'importance Qui accordent Ces citadins A l'image de leur ville On parlait tout à l'heure À Bagneux De l'arrivée du métro Par exemple De cette barre aussi Qui va être coupée De cette ouverture Du quartier Vous vous dites Camilo Léon Quijano Les habitants ont une lecture Critique aussi De la transformation De leur quartier J'aimerais qu'on commente Cette photo Est-ce que vous pouvez Nous raconter Qui elle représente Et à quel endroit Elle a été prise Quel est ce lieu Tout à fait Cette photo C'est une photographie Faites avec des membres Du collectif Made in Sarcelles Sur le toit Du forum des Cholettes Le forum des Cholettes C'était un grand lieu Culturel Situé en plein coeur Du grand ensemble Et on a réalisé Cette photographie Avant la destruction Et la démolition De cet espace Pour symboliser Un peu Quelque chose Qui m'était raconté Par ses citadins Par ses habitants C'était l'importance De ce lieu Dans la représentation Qu'ils avaient de cet espace Et aussi La tristesse De voir un lieu culturel Qui auparavant Accueillait les grands artistes Dans les années 80-90 Un lieu comme ça Disparaître Et voir émerger Des nouveaux bâtiments Des nouveaux logements Donc ce qui s'est passé En 2018 Ils ont démoli Ils ont construit Des nouveaux bâtiments Dans cet espace Pour créer Des nouveaux logements Et du coup Faire disparaître Cet espace culturel Qui était si important Et donc Cette photographie On l'a d'une certaine manière Performée Co-réalisée Avec ses habitants Pour montrer Ses sentiments Et cette volonté Aussi de transmettre Ses sentiments D'abandon Vis-à-vis des espaces Culturels Dans la ville Question n'est pas importante Évidemment Photo que vous pouvez retrouver Sur la page Du book club Sur franceculture.fr Comme ça vous verrez bien De quoi il s'agit Cette idée Par exemple De retirer Un espace culturel Qui était au cœur Au centre De ce quartier Qui apportait Évidemment aussi De l'estime D'une forme de légitimité On a dit que Dans les années 60 Les architectes S'étaient trompés On continue de se tromper Aujourd'hui En tout cas Pour parler D'un endroit Qu'on connait un peu Qui est la cité La pierre plate Il y a deux lieux Qui sont vraiment Au cœur de la cité Qui étaient Le cœur de la cité Au sens où Le poux battait Vraiment dans ces endroits là Il y avait Un centre culturel Et un chalet associatif Et ces deux endroits Vont être détruits Et c'est vrai Que tous les habitants Qui aujourd'hui Sont évidemment Plus âgés Parce qu'ils ont 20 ou 30 ans de plus Regrettent Et disent tous Qu'ils vont pleurer Lorsque ces endroits Seront détruits Alors Ils vont être reconstruits Dans un bâtiment Qui sera au pied du métro Il y aura un étage Qui leur sera dédié Voilà Peut-être que ça marchera Mais il faut entrer Dans un bâtiment nouveau Enfin Il n'y a plus ce lieu Cette mémoire du lieu Qui est un peu transmise D'une génération à l'autre D'une génération d'enfants à l'autre Voilà Il n'y a plus cette habitude Il n'y a plus cette façon Finalement D'entre-soi De partager Avec ses parents Ces lieux Qui étaient des lieux Un peu utérins Quelque part C'est amusant C'est étonnant La façon avec laquelle On modèle Cette ville Qu'on a construite Au milieu de nulle part En quelque sorte Encore aujourd'hui On efface Très facilement La mémoire C'est ce que vous racontez Il y a un instant Même chose Avec ce forum Ce lieu culturel On a l'impression Qu'on ne demande pas L'avis des gens Qui sont là Mais qu'on fait pour eux Et qu'on oublie De leur poser la question Et surtout De conserver cette mémoire Tout à fait Je pense que c'est Un des vrais problèmes C'est D'une part Le manque D'attention A la voix Des habitants Des citoyens Ça c'est un vrai problème Puisqu'il y a Une vraie distance Souvent entre Ce qui se pense De manière informelle Dans des collectifs Dans des associations Et même entre Des habitants De manière plus informelle Et ce qui peut être fait Et ce qui peut être Mise en place Par des pouvoirs publics Et je pense Qu'il y a Un vrai travail Justement Qui a déjà été Je pense Nommé par énormément De sociologues Sur cette thématique Justement De la dimension Participative De la démocratie Qui doit se mettre En place Dans ces espaces Et pour pouvoir Justement Entendre La voix Des habitants De ces lieux Allez-y Parce que Cette mémoire Qui est en train De disparaître Quelque part Il la revendique Quand même Parce que C'est leur histoire C'est leur terreau C'est leur racine Et ça pose De vraies questions Par exemple A Bagneux De nouveaux bâtiments Vont être construits Donc il va y avoir Une sorte de gentrification Puisque les nouveaux habitants Ce ne sera plus Les anciens Les anciens n'ont pas Les moyens D'habiter Dans ces endroits-là Qui seront Des appartements Des logements Haute qualité environnementale Enfin ce ne sera vraiment Pas les mêmes bâtiments Donc Les deux populations Vont cohabiter Il y a beaucoup d'études sociologiques Qui ont été faites Est-ce que ça marchera Est-ce que ça ne marchera pas C'est intéressant L'un des jeunes Qu'on avait interrogé Qui disait Mais c'est comme un match de foot Nous on joue à domicile C'est eux qui viennent Donc c'est à eux De faire des efforts Et puis d'un autre côté On se dit Mais si jamais Les nouveaux habitants Les gens à chapeau Comme ils appellent Les bobos parisiens Mettent les enfants dans le privé Ne jouent pas le jeu De ce mix Ben ça ne marchera pas Ça ne prendra pas Et là le pari sera perdu Alors vous parlez de football Vous Camilo Léon Quijano Vous allez à la rencontre De joueuses de rugby Les rugby women C'est évidemment à découvrir Dans ce livre Pour terminer On a envie de vous demander On a parlé de l'échec En quelque sorte De ces grands ensembles Dès le début quasiment De leur mise en service Si je puis dire Mais ce n'est pas un échec Pour tout le monde Dans les habitants Il y a aussi ces collectifs Ces actions citoyennes Qui sont très importantes Oui oui Je pense que c'est important De le souligner Puisqu'il y a Il y a des vraies initiatives Citoyennes Habitantes Alors moi je parlerai Par exemple Des médias citadins Qui se mettent en place Dans ces quartiers Dans la ville voisine de Gare Il y a Urban Street C'est un petit média citoyen Qui crée justement Des sujets Qui produisent Leur propre voix Leur propre image Et en fait Par exemple Sur les rugby women C'était s'intéresser A une question très ordinaire Des joueuses de rugby D'un collège Et comprendre Comment cet engagement Dans un sport Peut être en relation Avec une vie quotidienne Dans la cité Et quel est le rapport Aussi Plus largement Dans des questions de genre Et comment Comment un sport Peut aussi Mieux positionner Ses habitants Dans la cité Et la photographie Et le son Et le diaporama sonore Permet de comprendre Ces formes d'engagement Différents Alors on va évidemment Terminer cette émission On va renvoyer Vers vos deux livres D'abord Je voulais signaler Puisqu'on a demandé A la communauté Du book club Des conseils Sur la cité On nous a cité Ce roman Sur la banlieue Deux secondaires Qui brûlent De Diati Diallo C'est Vanessa Qui nous en parle Ses impressions de lecture Sont à retrouver Sur la page Du book club Sur franceculture.fr Je vais y arriver On arrive au terme De cette émission Merci beaucoup Charles Hacquet Vous publiez aux éditions Jean-Claude Lattès La cité silencieuse Résultat de quatre ans De travail Avec le photographe Jean-François Fourmont Et puis merci à vous Camille Oléone-Quirano Votre livre est intitulé La cité Une anthropologie photographique Disponible Aux éditions de l'EHESS Je précise d'ailleurs Que vous serez jeudi 29 juin A 22h15 Reçu par Marie Richeux Sur France Culture Dans Par les temps Qui courent l'occasion De poursuivre Évidemment cette discussion Merci à tous les deux Merci Et il est l'heure Sur France Culture De retrouver les quadrites De Charles Danzig Il y a des femmes À qui il suffit D'avoir un mari écrivain Pour qu'elles se mettent À écrire Le talent La pensée Ah allons Cela n'est rien Face au désir Le désir détruit Toute raison Je parle ici de femmes Parce qu'il s'agit de Fitzgerald Mais il ne manque pas d'hommes Qui se prennent pour des écrivains Parce que leur père l'était Le fils d'Huma Les fils d'Odé Le fils Moriac Le fils Kéfelec Tout ça n'est pas bien méchant Les parents savent se défendre Le soir de la première De la première pièce D'Alexandre Dumas Fils triomphe Le public applaudit L'auteur L'auteur Et qui écarte le rideau Pour saluer ? Alexandre Dumas Père Qui dit C'est moi qui l'ai fait François Moriac Avec sa suavité de serpent Disait de son fils Claude Et voici mon fils Qui adore lancer des revues Aucune n'a dépassé Le premier numéro Il est plus difficile De persifler son conjoint Le mariage a été inventé Pour empêcher la vengeance De s'exprimer Si on est poli On se tait Si on ne l'est pas On maltraite sa femme En public Faisant supporter aux autres Ses querelles de couple Si on reste poli Le dernier moyen Pour s'en sortir Est l'assassinat Scott Fitzgerald Aimer sa femme Elle ne lui a valu Que des ennuis Son premier drame Est qu'elle lui était Socialement supérieure Dans une lettre Fitzgerald écrit La moitié Black Irish De ma famille Avait de l'argent Et regardait d'en haut La moitié du Maryland J'ai développé Un complexe D'infériorité A double cylindrée Et si demain J'ai été élu Roi d'Ecosse Après être sorti Dix tonnes De Maudelaine Et des Guards Avec une histoire Embryonnaire Me reliant au Plantagenet Je resterai un parvenu Maudit soit le jour Où il a rencontré Zelda Seyre Fille d'un juge A la cour suprême De l'Alabama Fitzgerald Se lovait Dans les bras De pieuvres Des embêtements Son snobisme Était contenté Mais pas sa tranquillité Zelda Fitzgerald N'a cessé De le tromper Et lui Toujours gentil Et honnête N'a pas pris de maîtresse Le plus embêtant C'est que Zelda A écrit Et publié De mauvais livres Où en plus Elle démarque son mari Éloge des flappes Notre reine du cinéma Le reste N'est même pas aussi bon Que ses faibles titres Et puis un roman Un embarrassant roman Accordez-moi cette valse Zelda L'a envoyé A son agent Sans le faire lire A Scott Alors que c'était Très autobiographique La goujaterie N'est pas le privilège Des mâles Dans une première version Elle avait même utilisé Des éléments De tendre et la nuit Que Scott Était en train d'écrire Et donné au personnage principal Le nom d'Amory Blaine Celui du héros De l'envers du paradis Accordez-moi cette valse publiée Fidgerald écrit à son agent Je vous en prie Empêchez les gens De lire le livre de Zelda Parce que c'est un mauvais livre Zelda était malade Elle souffrait de dépression Et comme souvent les dépressifs Elle voulait entraîner l'autre Dans son étang Comme souvent les dépressifs Elle était méchante Elle a un jour suggéré A son mari De nommer How it was Comment c'était Ses boîtes de médicaments Et tout cela A miné Fidgerald Son temps Sa réputation Son cœur Comme il était chevaleresque Il n'a jamais dit Un mot contre elle Les quadritèmes A réécouter sur Franceculture.fr Chaque jour le boucle Mais préparé par Oriane Delacroix Zora Vigné Jeanne Agrappard Didier Pinault Et Alexandra Leibégovic Merci à toute l'équipe Ainsi qu'à Thomas Beau A la réalisation Et la prise de son ce midi Olivier Arnée On se retrouve demain